... Donc on va vous parler de femmes remarquables qui ont marqué la pédagogie. Et pour commencer, Pauline Piedomar. Elle est née à Bordeaux le 24 avril 1838 et elle a marqué de son empreinte l'éducation des plus jeunes. Il s'agit tout simplement de celle qui a inventé l'école maternelle. C'est d'ailleurs pourquoi tant d'établissements portent son nom. Pour les écoles maternelles, héritées des anciennes salles d'asile, elle instaure quatre plis qui sont toujours d'actualité. Le jeu, l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul, les activités artistiques et l'initiation au sport. Elle croit qu'on apprend bien, que ce qu'on apprend clairement, et cette démonstration claire, tangible, qui entre dans le cerveau de l'enfant par les yeux, les narines, l'oreille, tous ses sens, elle montre comment elle doit être pratiquée aux mères de famille comme aux institutrices. Nommée inspectrice générale des écoles maternelles par Jules Ferry en 1881, elle crée également l'Union française pour le sauvetage de l'enfance, une association encore active aujourd'hui. Née en Uruguay en 1879, italienne d'adoption, Maria Boschetti Alberti, elle a commencé à enseigner dès l'âge de saison. Elle est à l'origine du concept d'école sereine, où l'enfant et son autonomie sont au centre de l'attention des formateurs qui doivent accompagner l'apprentissage. Les écoliers choisissent ainsi la façon dont ils accomplissent leurs exercices, seuls ou en groupe, dans l'école ou à l'extérieur, avec ou sans aide de l'enseignant. Les formateurs accompagnent l'apprentissage en accordant une grande liberté de choix aux enfants. Les travaux de l'école Maria Boschetti Alberti sont divisés en trois groupes d'activités. L'académie, le contrôle et le travail libre. L'académie comprend des lectures, des poèmes, des pièces de théâtre, tous programmés par les élèves. Le contrôle est effectué par l'enseignant à la fin de chaque journée. Le travail libre a lieu en groupe. Chercheuse à l'Institut National de Recherche Pédagogie, née en 1896, Germaine Tortel a été enseignante, inspectrice de l'enseignement élémentaire et des écoles maternelles. Elle est célèbre pour sa pédagogie d'initiation, une méthode humaniste qui vise à la formation d'un être libre, autonome, conscient et responsable, participant activement à la création de sa propre culture. Elle met l'expression de l'enfant au centre de toutes les attentions. Les enfants prennent la parole, s'écoutent, échangent pour s'enrichir mutuellement et ils dessinent. Car la création plastique est pour Germaine Tortel un moyen d'apprentissage et de compréhension du monde. Elle replace au centre de l'éducation l'imaginaire de l'enfant, son être total, affectif, social et intellectuel, en vue d'un effet au respect de soi, de l'autre et du monde, en relation avec les grandes valeurs humaines. Yvonne Agnauer, née en 1898 en Ile-de-France. Elle devient institutrice à 20 ans. Féministe et syndicaliste, elle participe à la création des centres d'entraînement aux méthodes de pédagogie active. cofondatrice de la Ligue des Femmes pour la Paix en 1938. Elle est aussi une des organisatrices du Congrès international de l'enseignement. Elle sera révoquée de l'éducation nationale pour avoir signé en 1939 le Manifeste pour la Paix qui défend notamment l'objection de conscience. Résistante pendant la Seconde Guerre mondiale, elle crée et dirige avec son époux la Maison de Sèvres. Dans cette maison d'enfants, elle s'occupe de jeunes précaires, d'orphelins et d'enfants juifs qu'elle cache en leur procurant de faux papiers. Elle animera cette maison jusqu'en 1970. Pour cette population d'orphelins et de traumatisés, elle développe une pédagogie nouvelle qui mise sur l'éveil de l'intérêt des enfants, de leur sens des responsabilités, de leur créativité et de leur goût de l'effort. Yvonne Hagenhauer sera désignée juste parmi les nations avant de s'éteindre en 1985. Bonjour à tous et toutes. J'ai le plaisir de vous présenter notre dernière table ronde qui s'appelle Libre de grandir, Sexisme et parentalité. Alors pourquoi avons-nous voulu parler de parentalité en cette fin d'après-midi, après tout ce qu'on a déjà entendu ? Parce qu'avant d'imprimer sa marque sur la société, le sexisme se construit. Il n'arrive pas comme ça. Il se construit dans la famille, à l'école, dans la culture et les stéréotypes deviennent peu à peu une évidence pour nos enfants. C'est donc pour que les enfants d'aujourd'hui soient demain des parents débarrassés du sexisme que nous avons voulu cette table ronde. Elle va essayer de montrer comment se construisent les stéréotypes de genre, comment ils conduisent ensuite à des choix d'avenir peu favorables à l'épanouissement des filles, ou encore comment les hommes violents les utilisent pour dominer leurs partenaires. Mais il fallait quand même être positif. Nous avons donc demandé à chaque intervenant de présenter les solutions qui existent, car il y en a. Enfin, pour que ça soit peut-être un petit peu moins rébarbatif, nous avons filmé des enfants en leur demandant ce que signifiait pour eux être un garçon, une fille, une femme, un homme. Et vous le verrez, leurs propos donnent à réfléchir. Alors, juste un petit rappel pour les intervenants. Notre timing est très serré, comme vous l'avez vu sur le programme. Donc, je vous demanderai à chacun de bien vouloir respecter son temps de parole de 10 minutes maximum et de ne pas en vouloir si je suis ferme. Pendant que François de Stingli me rejoint pour introduire notre sujet, nous allons commencer par écouter Lili. Oui, il faut accéder à l'estrade par la droite. Nous allons commencer par écouter Lili, 6 ans, et avec elle, entrer directement dans la complexité de l'identité. Merci de m'avoir invité. Toujours un peu ému. Alors, je vais commencer par moi-même, côté, on est une société narcissique. Donc, si vous remarquez, j'ai mis mon polo rose, que je mets assez régulièrement. et mon dernier petit-fils, Simeon, me dit, « Non, non, le rose, c'est pour les filles. » Je lui dis, « Non, ça va, je me porte bien et tout. » Et je sens que maintenant, il me le dit moins. Donc, première recommandation, si vous voulez que les couleurs changent, il faudrait aussi que les hommes portent du rose. et pas simplement les femmes qui ont un peu de mal, même si j'ai remarqué qu'une femme avait, dans la salle, très ostensiblement choisi du rose, je la félicite. On peut lutter comme ça. Donc, ici, c'était simplement... Je ne sais pas d'ailleurs si la couleur est quelque chose, est un marqueur dans l'imaginaire, etc. Est-ce que c'est une chose vraiment décisive ? Est-ce que le bleu vraiment triomphe sur le rose ? Je ne suis pas toujours d'accord. Et à ma connaissance, Laurence Rossignol n'a pas lutté quand on était un parti socialiste, moi non plus d'ailleurs, contre le point et la rose. Et le point étant plutôt, d'ailleurs, sur le fond, le point et la rose me paraissait un peu ambigu. Enfin, ça pourrait être l'union des sexes. Alors, ma première question, ma première question, auxquelles je n'ai pas forcément de réponse, je suis un peu... Je ne sais pas, je me donne mon propre rôle ici d'interrogation, c'est que le sexisme renvoie, à juste titre, sur le fait qu'il y a des différences de sexe qui enferment les femmes, à mon avis aussi les hommes, dans une identité genrée. Ça ne veut pas dire pour autant, à ma connaissance, en tout cas dans notre société, pour l'instant, que toutes les différences de sexe et de genre sont codées comme sexistes. Et donc, ma question que j'ai, et laquelle je trouve qu'il n'y a pas forcément beaucoup de débats autour de cette question, c'est qui décide, en fait, des différences de sexe qui seraient codées sexistes, et des différences de sexe qu'on tolère et qu'on ne dénonce pas en permanence. Pourquoi, justement, j'ai pris la couleur, parce qu'elle est très souvent quand même énoncée, dans les années 68, oui, mais pas actuellement, il n'y a pas une dénonciation de quelque chose qui me paraît enfermée encore davantage dans les identités de genre, par exemple, les journaux féminins. Il n'y a pas de manifestation contre elle, mais non, on accepte. On se fait interviewer gentiment, d'ailleurs, dedans. C'est quand même des journaux... Dans les journaux dits d'intérêt général, il y a des pages pour nous dire comment manger, les bonnes adresses et tout. À ma connaissance, et encore, j'avais vu dans le monde une recette de cuisine. Je ne parle pas du supplément, mais dans le monde lui-même ou dans les autres journaux. Donc, qu'est-ce qui décide le sexisme ? Alors, d'un point de vue sociologique, ce qu'il décide, c'est généralement des références à la fois normatives, d'une part, sur lesquelles je vais revenir, et puis, un contexte qui légitime ou non ces pratiques sexistes. Les parents, pour dire ça, les parents sexistes, nous sommes, à mon avis, toujours plus ou moins. On ne le fait pas uniquement parce qu'on a été socialisés nous-mêmes. Il y a plein de pratiques de socialisation. Je ne sais pas, je m'adresse aux femmes majoritaires dans la salle. Plein de pratiques de leur mère ou de leur grand-mère. Elles ont vécu dans ce contexte. Elles ne les ont pas repris. Donc, on peut rompre avec la socialisation dans laquelle on a été. Donc, ici, s'il y a des choses qui se maintiennent, il faut se demander par quels mécanismes. Un des mécanismes, un des mécanismes, c'est le contexte institutionnel. On a cité, dès le départ, le fait que la socialisation, c'est à la fois dans la famille mais aussi autour de l'école. On l'a vu tout à l'heure, mais ce n'est pas une critique de ce qu'on a vu tout à l'heure parce que c'était une référence à la fin du 19e. Ce qui me frappe toujours alors qu'à juste titre, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, le rôle de parent devrait l'emporter sur le rôle de père et mère. La parentalité a marqué cette entrée. Eh bien, j'ai encore été hier soir sur le site du ministère de l'éducation nationale qui ne doit pas forcément écouter ce que dit la ministre du même gouvernement. on tape et l'école maternelle il y a un site. Tant que l'école s'appellera maternelle, le sexisme demeurera fort dans les familles. C'est une réforme qui ne coûte rien. Je l'ai déjà demandé d'essayer de la faire voter au Haut Conseil pour la famille. Bien entendu, l'argument financier n'étant pas là, eh bien, il y a un silence mais on ne touche pas à des choses. Là, faites des mères. et que même si ce n'est pas Vichy, ce n'est pas le problème de Vichy pour l'instant, on a aboli par la loi 70, on est passé de la puissance maternelle à l'autorité parentale et donc il devrait y avoir une fête des parents à l'école. Ben non. Moi, à ma connaissance, en tout cas, mes petits-enfants fêtent toujours leur mère surtout et très secondairement leur père. Alors, on pourrait dire tant qu'il y aura une fête des mères, voilà, le monde est bien partagé. Ce ne sont pas des réformes qui coûtent très cher. Je l'ai déjà dit au ministre de l'éducation nationale du gouvernement précédent qui avait été aussi ministre des femmes et qui a dit oui, c'est intéressant mais rien ne bouge. Autre système normatif qui est quand même très important, comme je n'ai pas beaucoup de temps, faites-moi confiance, mais une partie des femmes qui, par exemple, sont dans les familles monoparentales, j'ai plusieurs thèses en ce moment sur le sujet, au-delà de la dimension financière, sont inquiètes sur le développement de leur enfant parce que, en fait, il y a des théories psychologiques, il faut les nommer, des auteurs célèbres qui, en fin de compte, ont marqué et d'une certaine façon ont repris, je dirais, la dimension traditionnelle de la division des rôles en la modernisant. Alors, un tout petit peu moins maintenant, mais dans les années 80-2000, c'était la théorie dominante, la canienne, avec la loi du père et des majuscules. Le père était là pour apprendre aux enfants à dire non, en tout cas, s'imposer en disant non, et les auteurs, les auteurs qui répétaient ce principe étaient des auteurs sans doute les plus lus à l'époque, mais aussi, mais aussi, si vous faites bien attention, la théorie de l'attachement qui est une des théories dominantes de la psychologie actuelle, ça commence toujours quand moi, j'interviens avec un psychologue à côté de moi, toujours par deux minutes pour dire qu'il pourrait y avoir plusieurs figures d'attachement, et après, pendant une heure, on ne parle que de la mère. Donc ici, moi, ce que j'observe par l'école maternelle, la fête des mères et les théories psychologiques modernes, pas anciennes, eh bien, sur le fond, il y a quand même un parent entre guillemets supérieur, supérieur peut-être dans son rôle, mais par la force de son implication. Alors, les parents répètent d'une certaine façon, ils intériorisent, non pas forcément les très vieux principes, ils ne veulent pas, une femme aujourd'hui ne veut pas répéter forcément sa grand-mère, mais elle lit ses journaux psychologiques ou féminins dans lesquels ses normes sont en permanence répétées, répétées, répétées. Et donc, en fin de compte, il faut quand même se méfier parce que très souvent, le sexisme est un peu représenté comme un reste de nos sociétés du passé, on pourrait dire. Moi, ce qui me frappe, c'est justement la modernisation et la modernisation des normes. Je voudrais prendre juste un exemple. Lisez les textes, ne soyez pas, je ne sais pas de la provoque, mais lisez les textes officiels de l'Église catholique sur le mariage pour tous, sur le Pax et maintenant sur la PMA. regardez, il y a généralement un paragraphe sur des arguments strictement religieux, il y a une page sur l'ethnologie, puisque, au moins à l'époque, il y a quelques années, et puis, l'essentiel de l'argumentaire, même si la psychanalyse n'a pas été un index, l'argument principal de l'Église catholique en France est un argument de type psychanalytique très explicitement. Donc ici, mes huit minutes... Une minute ? Ah non, vous m'avez dit huit. Oui, il en a dit que dix. Oui, voilà. Non, mais de toute façon, il faut quand même bien que je vous donne du travail. Je voulais, pour conclure, changer, et c'est par un exemple, qui est le fait que dans le problème de la division du travail ménager, on parle toujours, à juste titre, que les hommes n'en font pas beaucoup et pas suffisamment, incontestable. Et puis, jamais les calculs sont faits en incluant les enfants. Or, ce qui me frappe dans les enquêtes nombreuses dans mon laboratoire, c'est que les enfants, les enfants et les adolescents, ont des pressions, qui ne sont pas forcément énormes, mais quand même, de gérer leur espace personnel, range-la-chambre, le fameux range-la-chambre. En revanche, très peu d'adolescents, même d'adolescentes, participent à l'espace commun. On a parlé de l'espace public tout à l'heure. Il y a des espaces communs à l'intérieur de la famille et eux, sur le fond, ils ne sont pas non plus complètement pris en charge. Et donc, on donne une image aussi que, le support du commun doit être pris en charge globalement, soit par les femmes, c'est-à-dire par les mères, soit par les femmes de ménage, mais du point de vue du genre, ça revient au même. Et dans un rapport que j'avais remis sur l'éducation pour le gouvernement précédent, dans la commission, j'avais proposé, parce que ça se fait dans d'autres pays, de rendre évident, y compris à l'école, le fait que le travail ménager, c'est-à-dire balayer la classe, c'est une chose normale, n'est pas délégué forcément à des gens d'en bas pour aller vite. Et là, stupeur pour moi, c'est que je pensais être accusé même de démagogie par les membres féminins du groupe et je me suis fait totalement critiquer, alors je l'ai gardé dans les notes à titre personnel, mais il n'y a pas eu de consensus, on m'a dit, les enfants ont des choses plus sérieuses à faire à l'école. Eh bien non. Apprendre le collectif, ça passe aussi par l'apprentissage du ménager et de la responsabilité de l'espace commun. Merci. 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 Nous allons donc écouter maintenant les interventions d'ONU Femmes France et du laboratoire de l'égalité sur la construction à la fois des identités et des stéréotypes, mais aussi sur les initiatives qui ont été mises en place pour les déconstruire. Mais avant d'accueillir Marie, Lambert, Meillard et François Fatou du comité ONU Femmes France qui évoqueront les masculinités, écoutons donc Jenna et Augustin nous dire ce qu'ils pensent de la différence entre les garçons et les filles. Marie et François, si vous voulez bien me rejoindre, on peut tout voir en même temps. On intervient avec François aujourd'hui parce que dans le cadre de la campagne E4CHI, le comité venu par le France a décidé de travailler plus spécifiquement sur le sujet des masculinités et de leur construction. Dans quelques semaines sera lancée une campagne de communication avec des petites pastilles qui déconstruisent justement les masculinités, en tout cas qui essayent, en partant de stéréotypes par un garçon ça ne pleure pas, non je ne peux pas aller chercher à l'école, j'ai un vrai travail, ce genre de choses qu'on déconstruit. Donc pourquoi le comité Unifem France a choisi de travailler sur les masculinités ? Déjà parce que les stéréotypes sexistes se construisent dans le miroir. Donc quand une fille est douce, un garçon est agressif, un homme apporte des revenus, quand une femme apporte des soins. D'ailleurs c'est des préjugés qui sont très inscrits puisque le président de la République dans sa lettre aux Français n'a féminisé qu'un seul nom au métier qui est celui d'infirmière. Deuxième raison pour laquelle nous avons choisi de travailler sur les masculinités, c'est que les masculinités, notamment la masculinité dite hégémonique, est une première étape du continuum du sexisme qui mène aux violences. Donc j'ai parlé de masculinité hégémonique, c'est-à-dire du modèle dominant de masculinité. C'est un modèle qui peut évoluer en fonction des pays et des époques, mais ce qui perdure et ça a été très bien montré par Mélanie Courarié dans son ouvrage Alpha Male, c'est que plus qu'une démonstration de puissance, la masculinité hégémonique c'est une hantise de l'impuissance. Donc elle se construit contre les autres masculinités. Et c'est en ça que c'est très important de déconstruire cette masculinité hégémonique c'est parce qu'aujourd'hui on voit que des petites filles qui prendraient des attributs dits masculins de force, de virilité commencent à être valorisées notamment dans les dessins animés et une petite fille qui arrive à se sauver par elle-même. Cependant, ce qu'on peut noter c'est que les petits garçons qui prendraient des attributs dits féminins ne sont absolument pas valorisés de la même façon. Donc, ce qui est en jeu dans la déconstruction des masculinités c'est de pouvoir faire exister différents modèles. Pour cela, le comité s'est intéressé à la manière dont se construit cette masculinité notamment la masculinité hégémonique par les modèles familiaux et la répartition des rôles au sein des familles on revocera plus tard de même que par les modèles culturels donc on a parlé de dessins animés ou des mots qu'on utilise par exemple école maternelle on peut penser à assistant maternel mais également par la socialisation différenciée et on se situe dans la partie éducation parce qu'on se rend compte que dès 2-3 ans les enfants ont connaissance des rôles sexuées et ça s'explique notamment par la façon dont on interagit même inconsciemment avec eux il y a beaucoup d'expérimentations qui ont été notamment menées dans les crèches où on voit que le culte de la performance se traduit par le fait que les garçons sont plus encouragés pour leur performance et les petites filles pour leur conduite donc on n'orient pas les petites filles et les petits garçons vers les mêmes jeux sur l'affirmation de soi aussi on remarque que les professionnels de la petite enfance ont plus tendance à appeler les petits garçons par leur prénom et les petites filles par des surnoms de poupettes ce genre de choses donc avec ces constats ce qu'on est parti avec le comité ONU-Femmes c'est que si les préjugés commencent avec nous nous pouvons y mettre un terme et François va vous illustrer comment ? Alors je reprendrai déjà les éléments du discours des Mavotson parce que je pense que très peu de personnes l'ont vu jusqu'au bout et notamment dans ce qu'elle dit sur les hommes et c'est assez courageux de sa part elle démontre d'ailleurs tout à fait l'intérêt que peuvent avoir les hommes à s'engager puisque quand on parle de violence vis-à-vis des femmes on oublie aussi que cette violence masculine s'exerce vis-à-vis des hommes je reprends rapidement ce propos j'ai vu des hommes fragiles et en manque de confiance en eux à cause d'une vision erronée de ce qui constituerait la réussite au masculin les hommes non plus ne bénéficient pas des bénéfices de l'égalité on ne peut pas parler des hommes emprisonnés dans les stérétudes des genres mais je vois bien qu'ils le sont lorsqu'ils en seront libérés cela entraînera naturellement des changements pour les femmes si les hommes n'ont plus besoin d'être agressifs pour pouvoir être acceptés les femmes ne seront plus contraintes à la soumission si les hommes n'ont plus à avoir le contrôle les femmes n'auront plus à être contrôlées les hommes et les femmes devraient se sentir libres d'être sensibles et émotifs les hommes et les femmes devraient se sentir libres d'être forts il est temps que nous appréhendions l'égalité comme aspect au lieu d'y voir deux idéaux distincts et opposés je veux que les hommes se saisissent de ce combat pour que leurs filles leurs soeurs et leurs mères puissent être libérés de préjugés mais également pour que leurs fils s'autorisent à être vulnérables et humains aussi et qu'ils se réapproprient ainsi séparent d'eux-mêmes qu'ils ont abandonné afin de devenir des versions plus complètes et plus alors si je dis ça c'est qu'on avait mis en débat ces questions des masculinités et les hominiques sous un autre angle et je m'adresse à Sylvaine Jampineau et Brigitte Boexy sous l'angle de l'injonction à la virilité et donc de la difficulté que nous avions à mettre au débat cette question de la violence notamment dans les entreprises dans les sphères de pouvoir et si nous avons pu avancer sur les questions qui touchent à la parentalité parentalité positive paternité positive il reste encore beaucoup à faire pour mettre en débat cette question effectivement qui touche aux violences violences qui peuvent peser sur les hommes et un autre sujet qui a été évoqué sur lequel on avait travaillé au comité ONU Femmes mais aussi au laboratoire de l'égalité c'est la question du travail domestique et d'une répartition égalitaire alors comme le laboratoire était sensible à ces questions moi je proposais à l'époque que nous inscrivions dans la constitution un élargissement de la parité politique professionnelle à la parité domestique et puis pour rebondir sur ce que disait François de Saint-Guy travail que on avait formalisé dans le cadre d'un groupe de travail de terrain urbain rendre obligatoires les tâches ménagères pour les petits garçons pour les petites filles à l'école puisqu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui nos enfants s'attirent beaucoup de choses mais quand ils se sentent quand ils retrouvent le foyer tout repose effectivement sur les parents sur les grands-parents et c'était d'ailleurs un des travails du comité des femmes aide féministe en 30 jours où nous leur donnions des pistes justement pour qu'ils puissent s'investir dans les tâches ménagères merci beaucoup merci beaucoup d'avoir donné ce rappel que le sexisme est totalement universel alors comme va maintenant nous le dire Nola dans la prochaine vidéo Nola 9 ans et demi il n'y a pas de différence entre les garçons et les filles une fille ça peut tout faire mais pour cela faut-il encore qu'elle ait confiance en elle les travaux du laboratoire de l'égalité que va nous présenter Corinne Hirsch contribuent certainement à susciter cette confiance en soi que le sexisme détruit peu à peu chez les filles Corinne bonjour quand j'étais petite un soir je suis rentrée de l'école et j'ai dit à maman écoute maman je voudrais être une garce alors elle m'a demandé pourquoi et je lui dis parce que tu comprends à l'école les garçons ils peuvent faire des choses que les filles ne peuvent pas faire alors je voudrais rester une fille mais je voudrais quand même pouvoir faire des choses de garçon je voudrais être une garce et maman qui n'était pas française qui ne parlait pas très bien français elle m'a dit ouais c'est une bonne idée on va en parler et tant que papa a expliqué écoute non ça ne marche pas une garce ce n'est pas ça que ça veut dire alors éventuellement garçonne je lui dis oui mais garçonne c'est bizarre quand même c'est un garçon mais qui n'est pas bien fini ou qui bon et puis alors après j'ai trouvé que c'était trop compliqué toutes ces histoires de mots donc j'ai décidé d'être moi-même et finalement ça a été ma ligne directrice donc je me retrouve bien dans ces questionnements d'enfants je n'avais pas prévu de vous parler de ça mais en fait voilà c'est venu comme ça au laboratoire de l'égalité on se donne une mission on a deux missions qui est de rassembler les acteurs de l'égalité pour faire des propositions concrètes vers les décideurs publics et privés et une deuxième mission qui est de développer une culture de l'égalité entre les femmes et les hommes vers le grand public et c'est à ce titre qu'on produit des outils et notamment donc un outil sur les stéréotypes les stéréotypes c'est pas moi c'est les autres alors pourquoi ce titre parce qu'en fait on est dans un système qui boucle où tout le monde se renvoie la balle tout le monde se renvoie la balle au sens où l'éducation nous dit bah oui mais nous voilà on reçoit des enfants qui sont déjà habillés en rose qui sont déjà habillés en bleu qui ont déjà des stéréotypes plein la tête on ne peut pas faire grand chose les entreprises nous disent bah oui mais sort du système éducatif des enfants qui ont fait des choix d'orientation déjà très sexués on ne peut pas faire on ne peut pas faire grand chose et puis les médias nous disent bah nous on est le reflet de la société donc bah on présente des poupées Barbie on présente des prémobiles ou des Lego constructifs parce que bah c'est le reflet de la société et les familles nous disent bah oui mais nous on ne peut pas faire grand chose parce que bah il y a l'éducation il y a les médias il y a tous les éducateurs alors on boucle et on se dit bah on va pas pouvoir en sortir alors on s'est dit on va aller finalement parler aux jeunes et créer un outil aux jeunes pour leur expliquer leur expliquer la fabrication des filles et des garçons pour revenir à la base parce qu'en fait et ça c'est quelque chose qui nous inquiète parce qu'on le voit régulièrement dans les études quand on demande aux français aux françaises pourquoi les filles s'habilleront en rose et les garçons en bleu 50% des françaises et des français nous disent c'est la nature c'est les gènes c'est les hormones et on a plusieurs études de sources différentes qui nous donnent toujours ce 50% on s'est dit voilà on va parler aux jeunes et on a travaillé sur cette infographie avec Françoise Bouillot et Catherine Vidal vraiment pour expliquer que rien n'est génétique et que à la naissance seulement 10% des neurones sont connectés et que 90% des neurones qui fait notre cerveau se construisent ensuite en interaction avec le monde extérieur et comme ce monde extérieur est plutôt rose plutôt bleu c'est ce qui fait que les enfants reproduisent on avait ce grand panneau au salon de l'éducation et donc les jeunes venaient nous voir et on leur expliquait ça et ils disaient quand même moi ma soeur elle demande à être habillée en rose et donc en réexpliquant je me souviens de ce jeune homme qui dit bon alors si je comprends bien si ma soeur arrivait dans un monde où tout serait bleu et bien finalement elle s'habillera en bleu et bien voilà tu as tout compris c'est ça qu'on traduit par cette infographie alors il faut sensibiliser les jeunes et les outils sont là pour ça mais aussi les adultes et c'est dans ce sens que on a développé cette collection de livres égales à égales qui sont des petits livres très didactiques parce qu'il nous semble important de donner le plus largement possible avec des livres accessibles qui ne coûtent pas cher vraiment les fondements de ce comment se construisent les inégalités dans différents domaines et notamment là je vous ai mis deux exemples de livres qui me semblent importants par rapport aux discussions que nous avons eues la question des mots donc le sexe des mots un chemin vers l'égalité un ouvrage sur la culture les femmes peuvent-elles être de grands hommes pour voilà rappeler l'invisibilité des femmes dans le monde de la culture et puis pour faire le pont avec ce qui a été présenté ce matin un livre qui va sortir au mois de mars l'intelligence artificielle pas sans aile donc je pense que là ça bouclera un peu par rapport à tous nos fujets donc voilà pour conclure je crois que notre mission c'est vraiment à tous et toutes nous sommes ici d'ouvrir le champ de tous les possibles pour tous les enfants pour tous les enfants mais je dirais ouvrir le champ des possibles surtout et avant tout dans la tête de leurs parents dans la tête des éducateurs des éducatrices dans la tête de tout le monde média culturel pour que au final nous ouvrions le champ de tous les possibles pour tous les enfants pour toutes les filles et pour tous les garçons merci merci d'avoir rappelé combien toutes les sciences peuvent se mettre ensemble pour expliquer les garçons les filles et aussi le sexisme ce qui est très utile aussi ce sont des chiffres même si point trop n'en faut les chiffres peuvent être très utiles donc nous vous avons préparé une petite vidéo pour avoir en fait les idées claires sur le sujet et sur les inégalités une vidéo sur sexisme et éducation c'est un IDF de toutes ces recherches sur les chiffres et de la façon très claire dont ils les ont montré alors maintenant si on allait à l'école et si on voyait comment ces modèles d'identification se mettent en place par le vêtement le langage l'espace et là à l'école où manque cruellement des rôles modèles positifs pour les filles c'est donc Mylène Bonnet de l'association HF qui va nous en parler mais avant nous allons écouter Juliette et Thelma qui expriment bien la situation avec leur regard d'enfant Bonjour alors je vais vous parler des marqueurs d'identité et de comment ils se construisent et a priori ils ne se construisent pas très bien parce que les modèles d'identification qui sont proposés à l'école et dans les lieux d'enseignement artistique et bien ils sont assez quand même curieux alors d'abord je voulais vous parler d'une notion intéressante qui est l'androcentrisme l'androcentrisme c'est un mode de pensée conscient ou non qui consiste à envisager le monde en majeure partie du point de vue des hommes une forme d'égocentrisme masculin alors une illustration pour bien comprendre ce que c'est faites l'expérience dites à un enfant dessine moi un enfant il va dessiner un enfant qui a son sexe dites à un adulte dessine moi un enfant l'adulte va dessiner un garçon alors qu'est-ce qui s'est passé entre l'enfant qui était à l'école et l'enfant qui est devenu adulte il s'est passé quelque chose premier modèle d'identification donc le vêtement les filles sont confrontées à deux phénomènes premier phénomène l'autoréification c'est le fait de se percevoir soi-même comme un objet du coup le corps devient la totale représentation de son identité et deuxième phénomène auquel les filles sont confrontées l'autosexualisation elle compense un manque de pouvoir la valeur la valeur de la personne dépend uniquement de son comportement sexuel de l'attirance qu'elle provoque je vous laisse imaginer et vous le savez toutes et tous que les agents de socialisation comme les médias véhiculent des modèles d'hypersexualisation des femmes et fabriquent donc un continuum une expérience intéressante donnez des portraits de femmes à des collégiens et des collégiennes ils vont vous répondre avec une liste de mots à faire ils vont vous répondre moches vieilles fatiguées vous donnez des portraits d'hommes vous leur demandez de faire la liste et bien ce qui sort c'est courageux vifs intelligents voilà on renvoie la jeune femme à son corps ce qui va devenir et rien d'autre s'offre à elle elle a pas de modèle féminin autre que celui de son corps elle n'a pas de modèle intelligent celui de son visage par exemple on dit que quand quelqu'un se définit par son visage il a une possibilité de devenir intelligent quand il se définit par un corps il se retrouve assigné à son sexe alors comment ça se matérialise à l'école à travers le vêtement et bien le personnel scolaire se permet des remarques sur les tenues des filles la longueur de la jupe on a pu l'entendre dans la presse le décolleté ou pas et jamais des garçons ça aboutit à des situations assez croquignolesques comme un conseil d'école en début d'année où l'ensemble de l'équipe enseignante et personnelle scolaire décide d'adjoindre au règlement intérieur de l'école quelque chose sur la tenue des filles hors de question bien sûr de parler de la tenue des garçons ils peuvent se pointer tous les jours au collège ou à l'école en jogging même quand il n'y a pas sport ils peuvent avoir des baguilles dont on voit le caleçon derrière c'est pas un problème mais par contre la longueur de la juve des filles s'en est un et le décolleté aussi et pourquoi ? parce que ça perturbe les garçons nous expliquons nous expliquons d'une part et d'autre part parce qu'elles ne se rendent pas compte qu'en s'habillant comme ça elles véhiculent une image d'elles-mêmes qui est celle de la pute donc problème les gamines se retrouvent prises entre le marteau et l'enclume l'hypersexualisation qu'on leur renvoie dans les médias et la nécessité de canaliser les hormones des garçons alors je voulais donner un petit exemple de mouvements hormonaux des garçons mouvements hormonaux je vais les dire au pluriel parce que je pense qu'il y en a d'autres que celui que je vais vous raconter on parle tout le temps des nôtres mais ils en ont aussi en ce moment la grande mode à l'école c'est de jouer à un jeu passionnant qui est celui qui touche le plus de seins ou de fesses des jeunes filles et bien il marque le plus de points alors quand la jeune fille elle est un peu courageuse et qu'elle va voir un adulte et bien l'adulte il lui répond non mais tu as rêvé ce garçon est vraiment trop mignon pour faire ça mais tu vois il pleure c'est vraiment que ce que tu dis c'est pas vrai peut-être qu'il a honte aussi alors c'est le démarrage de ce qu'on appelle le continuum et qu'on va retrouver après dans la façon dont on va traiter les victimes de violences beaucoup plus graves mais ça commence comme ça deuxième modèle d'identification lieu d'identification c'est l'espace on en a parlé un petit peu tout à l'heure l'occupation de la cour de récréation elle est majoritairement fait par les garçons qui occupent le centre qui occupent tout l'espace les filles se retrouvent sur le bord de la cour de récréation et elles ne peuvent pas traverser en diagonale la diagonale est impossible en France on a la diagonale du Vigne à l'école on a la diagonale impossible et puis demander à un groupe d'élèves de se mettre en cercle alors là je ne sais pas si la mixité à l'école a réussi quelque chose mais vous avez les filles d'un côté les garçons de l'autre se toucher les mains là c'est complètement impossible donc il y a quand même quelque chose qui se passe et qui empêche que le mélange se fasse alors est-ce que ça ne serait pas par exemple le langage au sens extrêmement large alors dans le rapport que les équipes ont aux élèves et bien on ne s'adresse à une classe qu'au masculin êtes-vous prêt ? vous avez tous bien compris je vous laisse imaginer la petite fille qui n'a pas compris et qui n'a pas confiance en elle ça va un peu limiter sa possibilité à lever le doigt alors je sais bien que l'écriture inclusive est interdite à l'école mais peut-être qu'on peut la pratiquer à l'oral d'expérience ça marche au bout de deux ans où vous dites vous êtes toutes et tous prêts et prêtes et bien on a une jeune fille qui à un moment donné ou un jeune gars qui à un moment donné va prendre le relais et lui aussi va pratiquer l'écriture inclusive ou l'oralité inclusive appelons-la comme on peut l'appeler alors donc il y a ce problème de rapport entre les équipes et les élèves et puis aussi dans la façon d'enseigner on apprend à accorder au féminin mais on n'apprend pas à accorder au masculin mettez au masculin les mots suivants ça n'est dans aucun cahier d'école ça n'arrive pas on nous explique que c'est beaucoup mieux pour comprendre qu'on rajoute un T et un E à violet pour faire violette je pense qu'on pourrait tout aussi bien nous expliquer qu'on rajoute un H et un E à blanc encore on enlève pardon un H et un E à blanc à blanche pour faire blanc je pense qu'on y arriverait bien évidemment la féminisation des métiers n'est pas faite ou difficile à faire j'en ai été victime dans le programme mais j'en veux pas à ma consoeur qui a fait le programme parce que je sais que c'était fastidieux et puis à l'école il y a aussi celles que je préfère qui sont celles où on se fait tous et toutes avoir les élèves sont gentils écrit une petite fille les automobilistes sont entrés et ES dans la ville par le sud les cyclistes sont musclés et ES l'enseignant ou l'enseignante va corriger l'accord au féminin et dire que c'est faux alors que la phrase est juste et la fillette a les larmes aux yeux parce qu'elle a un c'est moins à son évaluation ensuite point très important et qu'à HF on connait bien grâce à Aurore Evin qui a remis ce mot au goût du jour et qui a déclenché avec HF et avec plein d'autres personnes et associations qui se sont marquées là-dedans un effet matrimoine c'est à dire qu'enfin le nom est utilisé véhiculé défendu tout le monde s'en empare et c'est absolument formidable et bien le matrimoine n'est pas transmis pour une jeune fille c'est difficile et pour une petite fille aussi de se projeter dans l'avenir sans y être autorisé on ne peut s'autoriser à faire quelque chose que si on a un modèle or les enfants sont confrontés en permanence à des modèles et des personnages masculins en art plastique on étudie l'autoportrait à travers du buffet Frida Kahlo c'est un peu trop compliqué le corps en mouvement c'est Henri Matisse c'est la danse allez je ne sais pas moi les nanas de Niki de Saint-Fal ça serait possible en histoire alors Jeanne d'Arc elle arrive parfois à serrer la pince à Napoléon mais pas toujours on nous parle toujours de Clovis mais jamais d'Aliénor d'Aquitaine on se tape les pyramides des égyptiens tous les deux ans pendant toute notre scolarité mais on n'a pas de société mais on ne parle pas de la société égalitariste qu'ils avaient mise en place en moins de 2700 si je ne me trompe pas bref etc en français alors les poétesses on n'y arrive pas alors on a par contre au box-office il y a Maurice Carême je pense que voilà alors André Chédite fait une percée parfois et puis alors les chansons c'est pareil c'est dommage parce qu'Anne Sylvestre elle est plus connue du grand public pour ses chansons pour enfants que féministes mais elles n'ont pas passé la porte de l'école ou rarement bref on pourrait passer en revue toutes les disciplines c'est le cas il ne s'agit pas là d'accuser les enseignants mais il s'agit de leur proposer les enseignants et les enseignantes il s'agit de leur proposer des outils des outils qu'ils n'ont pas et dans les enseignements artistiques c'est pareil les enfants sont confrontés et nous à HF on travaille dessus depuis trois ans à des modèles masculins c'est à dire ils travaillent des partitions de compositeurs des textes dramatiques d'hommes des chorégraphies d'hommes j'entends la petite voix grave qui dit oui mais les femmes il y en a moins qui ont créé oui évidemment on avait tout juste le droit de préparer la bouffe et non je ne vais pas oser donc étudier l'astronomie et les mathématiques c'était un peu plus compliqué mais peut-être qu'on pourrait laisser la place aux quelques-unes qui se sont battues de façon à ce que les générations futures puissent se battre après par exemple attendre que Louise Bourgeois sucre les fraises pardon pour faire une rétrospective à Beaubourg c'était peut-être un petit peu long je suis énervée mais ça y est j'en suis à la conclusion alors je pense qu'il faut absolument que nous prenions conscience et avec nous les ministères que l'existence du sexisme au sein de l'école elle est là elle est forte elle est absolument à enrayer et qu'il faut s'en donner les moyens l'éducation c'est le fait des parents c'est le fait de l'école et le fait des lieux d'enseignement artistique et il faut institutionnaliser la punition du sexisme dès le début le collectif doit se positionner alors je sais qu'on était censé parler des progrès donc je vais en citer un à Trapp il y a un travail qui est fait sur la cour de récréation et qui fonctionne très bien la littérature de jeunesse a beaucoup évolué sur les représentations des pères c'est à dire qu'ils rentrent dans le caire ils soignent leurs enfants ils s'en occupent mais les femmes sont pas en situation de pouvoir rarement donc voilà et puis pour le petit oui et puis donner ces outils de matrimoine absolument et les transmettre j'en ai dit un mot tout à l'heure et les transmettre et les rendre accessible aux enseignants alors par rapport au hashtag moi je me sens pas mal engagée donc j'ai pas franchement envie de m'en rajouter sur le dos par contre je voudrais demander à monsieur Blanquer si en matière de sexisme à l'école il pourrait s'engager à quelque chose et puis si vraiment t'en veux un moi j'en ai un hashtag je textote en inclusive il faut garder de l'humour et il faut garder de la colère j'ai longtemps eu un poster sur lequel il y avait écrit vous avez raison d'être en colère vous auriez tort de ne rien faire et je vis tout le monde à prendre le petit dépliant sur le matrimoine et toutes les actions de l'association HF alors après qu'est-ce qui se passe après tout ça ce que subissent nos enfants ne s'étonnera pas des métiers choisis selon le sexe comme va nous le montrer dans une intervention filmée parce qu'elle ne pouvait pas être avec nous Françoise Villot spécialiste de l'orientation professionnelle et les propos des enfants que nous allons entendre ne font hélas que le confirmer leur souhait pour l'avenir et pour les métiers ont bien été conditionnés sans qu'ils s'en rendent compte loin du rose et du bleu il peut éventuellement atteindre un paroxysme celui de la violence Aïcha et Alicia l'ont bien compris qui vont nous parler de ces garçons qui aiment la bagarre mais plus tard ces garçons devenus adultes peut-être que certains d'entre eux utiliseront ce sexisme et une violence trop souvent admise pour détruire leurs partenaires dans la parentalité c'est ce dont va nous parler Françoise Vrier spécialiste hélas du sujet directrice de la Fédération Nationale Solidarité Femmes voilà moi je vais évidemment parler du sujet un peu plus compliqué je dirais sur le plan déjà pour dire que nous savons qu'il y a toujours un point commun entre toutes les violences à l'encontre des femmes c'est qu'elles relèrent bien sûr du continuum en lien avec la même origine le sexisme nous connaissons leur ampleur nous connaissons les chiffres je ne vais pas revenir dessus ce que je voulais dire c'est que les représentations des rôles masculins et féminins sont particulièrement stéréotypées lorsqu'il existe des violences conjugales à titre d'exemple au 39-19 63% des femmes estiment que les violences sont dues au caractère autoritaire de leurs conjoints alors pour le sujet concerné par mon intervention la parentalité à travers les modes de l'exercice de l'autorité parentale est devenue une arme pour les agresseurs avant et après la séparation avant la séparation les auteurs s'attaquent à la parentalité de la victime ils se servent des enfants pour dénigrer en utilisant des stéréotypes sexistes comme le dit une femme leur père faisait croire aux enfants que c'est lui qui finançait la maison il payait une facture une fois par an et il fallait qu'il la montre aux enfants et il ajoutait la vie est chère je travaille dur pour vous pendant que votre mère reste à la maison et dépense les reproches sur l'éducation des enfants les injonctions contradictoires sur la gestion de leur vie quotidienne sont utilisées pour dévaloriser les femmes dans leur rôle de femmes au foyer elles y ont pourtant été confinées par l'agresseur pour contrôler leurs conjointes ils utilisent aussi les violences économiques en confisquant les ressources en interdisant le travail dans une situation de violence qui se déroule donc dans un système de domination sans un réel partage des tâches parentales nous pouvons dire que la coparentalité est un leurre et nous constatons que les enfants sont co-victimes et un grand nombre d'entre eux sont maltraités directement il faisait du mal à l'enfant il ne l'amenait pas à l'école il ne la lavait pas il savait que s'il faisait ça il allait me faire mal après la séparation l'agresseur va aussi continuer à attaquer l'image de la mère ainsi un père dit à sa fille que depuis qu'il doit payer une pension au titre de secours pour son ex-femme il ne peut plus financer ses études l'exercice de l'autorité parentale maintient l'ex-conjoint violent dans une position de surveillance et de contrôle et ça on le voit tous les jours dans nos associations à titre d'exemple si les femmes ont des enfants elles doivent communiquer leur adresse c'est la loi ce qui aboutit à du harcèlement ou de nouvelles violences après la séparation nous constatons dans nos pratiques que très souvent l'homme violent qui a déjà une stratégie auparavant va en avoir une autre stratégie en utilisant les enfants il va ainsi revendiquer une coparentalité parfaite et l'égalité parentale pour maintenir les violences ainsi la victime devra demander l'accord à son agresseur au déprimant de sa protection et de celle de l'enfant pour tout acte le concernant il refusera le changement d'école le suivi psychologique et obligera la femme à rester à proximité en engageant une procédure si déménagement il demandera la résidence des enfants à son domicile le signal est très fort tu peux me quitter mais tu n'auras pas les enfants les auteurs de violences s'insèrent parfaitement dans certains stéréotypes sexistes véhiculés sur les femmes manipulatrices on l'entend très souvent y compris lors des dépôts de plainte cherchant à séparer les enfants du père la stratégie de l'agresseur constitue par exemple à téléphoner pour indiquer qu'il ne pourra pas prendre les enfants pendant le week-end pour ensuite aller déposer plainte pour non-présentation d'enfants la coparentalité pose donc des questions majeures de sécurité et de non-prise en compte du danger les institutions sont aussi traversées par des stéréotypes sexistes sur le rôle des femmes ou les représentations sur la monoparentalité tout au long du parcours des femmes ces stéréotypes induisent des réponses inadaptées la conséquence est une victimisation secondaire qui freine la sortie de la violence et la reconstruction des excuses sont trouvées à l'agresseur lors d'un dépôt de plainte pour des violences pour séparation s'il indique qu'il voulait juste voir les enfants elle est culpabilisée de la séparation avec le père et de l'absence d'autorité qui en découlerait la femme est insurant du responsable du mal-être et des difficultés rencontrées avec les adolescents ce sera donc à la femme qu'il sera demandé des modifications de son comportement car elle ne donne pas sa place au père les faits intérieurs de violences sont assez occultés elle pourra même être sanctionnée par des décisions judiciaires accordant la résidence principale chez le père ou une résidence alternée voire un placement d'enfant et nous connaissons de nombreuses situations très défavorables où les décisions de résidence de l'enfant sont calculées uniquement sur des critères socio-économiques dont on connaît les différentiels avec les femmes alors comment appréhender la coparentalité lorsqu'une femme prend la décision de séparer de l'homme violent la question de la coparentalité elle s'est beaucoup transformée dans les 40 dernières années avec un passage de la puissance paternelle à l'autorité parentale l'égalité parentale et la notion d'intérêt supérieur de l'enfant est ainsi apparu et nous féministes nous sommes bien entendu réjouis de cette évolution à laquelle on a participé ainsi la loi de 2002 consacre le principe d'égalité parentale quelle que soit la situation de l'enfant vis-à-vis de ses parents mais cette loi en s'en tenant à l'égalité formelle au détriment de l'égalité réelle peut renforcer les inégalités entre les femmes et les hommes et malgré nos multiples demandes les situations de violences n'ont pas été prises en compte depuis il est difficile de se soustraire aux droits de l'autre parent même s'il existe un risque vital or dans les situations de violences le couple parental déjà malmené par les violences et les inégalités ne peut perdurer après la séparation lorsqu'il y a violence ou conflit c'est le juge aux affaires familiales tout le monde le sait qui va décider de la résidence des enfants au nom des droits de l'enfant à ses deux parents une enquête sociale est parfois demandée afin d'évaluer les conditions de vie de l'enfant les comportements des parents et de considérer si ce père et cette mère sont suffisamment bons c'est particulièrement dans ce type de situation que vont se révéler les normes et stéréotypes sexistes sur les hommes et les femmes les pères et les mères avec des conséquences préjudiciables pour les femmes et les enfants victimes de violences en analysant les enquêtes sociales on peut constater les attentes dissymétriques envers les mères et les pères on constate chez les acteurs sociaux une doxa dominante issue de théories psychologiques par exemple quand un homme va au McDo avec son fils il est présenté comme un père bienveillant et aimant alors qu'une femme est présentée comme une mère négligente ce que font les mères est interprété comme trop ou pas assez ce que font les pères est interprété comme héroïque et admirable les mères sont soupçonnées d'être fusionnelles avec leur enfant cela peut aller jusqu'à l'accusation d'avoir invoqué les violences conjugales dans l'intention de soustraire l'enfant à l'autorité du père les acteurs sociaux ont été formés à l'idée qu'un père doit être suffisamment présent et une mère suffisamment bonne cette vision ne tient plus aujourd'hui et il est légitime et légal pour un père d'être présent comme la mère auprès de ses enfants mais quelle définition donne-t-on d'une mère suffisamment bonne et qu'est-ce qu'un père suffisamment bon cette question est d'autor plus importante face à un stéréotype comme le conjoint violent peut être un bon père et c'est avec cela que nous nous battons au quotidien tous les jours voilà Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Nous essayons de terminer cet après-midi avant la conclusion de Madame Turbineau de façon positive et de voir avec le Centre d'Information des Droits des Femmes et des Familles et sa Fédération comment on peut faire évoluer ces rôles parentaux Alors nous allons voir une dernière petite vidéo d'enfants qui va nous montrer Arthur, Iman et Aïcha qui vont nous éclairer sur ce qu'ils voient chez eux au quotidien avant d'écouter Léa Guichard et Sophie Dickmans que j'invite à me rejoindre qui vont nous montrer à la fois comment ces rôles se mettent en place et comment la médiation peut faire évoluer les choses vers une vraie pro-parentalité Alors nous allons avoir une vidéo sur le sexisme et parentalité une petite vidéo d'enfants de témoignages et des interventions Bonjour Pour celles et ceux qui avaient encore des doutes le sexisme encore bel et bien présent au sein de la famille pourtant on entend que l'égalité entre les femmes et les hommes serait acquise que les hommes participent autant aux soins des enfants que les femmes et que les femmes ont le même accès au monde du travail que les hommes Donc certes il y aurait une meilleure répartition des rôles au sein de la famille mais cette répartition était légalitaire Que les couples soient séparés ou non la coparentalité et l'égalité entre les femmes et les hommes contribuent à façonner l'organisation familiale et la répartition des rôles parentaux et cela réciproquement Pour comprendre l'évolution des rôles masculins et féminins au sein de la famille il est essentiel de mettre en interaction et en parallèle les sphères familiales et les sphères professionnelles C'est ce que démontre une sociologue Marie-Agnès Barrère-Maurisson à travers trois périodes temporelles et je précise que son travail s'axe particulièrement sur les couples hétérosexuels Donc je vais vous faire une petite illustration de ces trois tendances et on commence avec les années 60-70 Donc sur ces trois périodes en 60-70 les politiques publiques et législatives se centrent sur le contexte actuel c'est-à-dire le développement du secteur tertiaire Donc avec les politiques publiques familiales et les évolutions de l'emploi on remarque que les femmes sont de plus en plus présentes sur le marché du travail et que surtout il y a de nouvelles formes familiales qui se mettent en place notamment les familles biactives C'est donc la fin de l'hégémonie des hommes sur le marché du travail et avec le développement de l'activité féminine c'est la structure même de la famille qui se transforme Le modèle dominant reste certes celui de la famille patriarcale où ce qu'on appelle le chef de famille est encore dominant mais il n'est plus le seul à travailler les deux membres du couple sont actifs même si la femme est souvent moins que l'homme Et à ce stade on remarque que le partage du travail est encore quand même très inégalitaire puisque 20% du travail effectué dans la sphère familiale l'est par les hommes alors que le travail des hommes représente environ en revanche 70% sur le marché du travail Donc encore des progrès Alors du côté des années 80 le contexte est un peu différent parce que c'est celui d'une crise économique Malgré tout les femmes sont quand même de plus en plus nombreuses sur le marché du travail mais avaient des contrats quand même de plus en plus flexibles notamment les CDD et le temps partiel subi Mais la place croissante des femmes est renforcée notamment par les politiques d'égalité qui défendent l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes Les femmes deviennent donc de plus en plus autonomes ce qui a un impact direct sur la famille puisqu'il y a une hausse des divorces et avec cette hausse des divorces on a aussi une multiplication des unités familiales et parentales et le développement de la monoparentalité Donc on voit qu'il y a aussi un impact sur le partage du travail avec un équilibre des rôles un tout petit peu mieux précédemment mais c'est encore loin d'être égalitaire Alors du côté des années à partir des années 90 il y a un mouvement général qui est celui de la partialisation des temps partialisation des temps donc des temps du travail qui sont de plus en plus flexibles mais aussi partialisation des temps en sein de la famille et fragmentation des cellules familiales Donc la structure familiale en fait est devenue instable et les politiques publiques doivent changer d'objet de repère et elles se centrent principalement sur l'enfant Donc ces dernières prennent les droits de l'enfant comme point d'ancrage et vont de plus en plus vers la coparentalité à savoir des droits et des devoirs équivalents pour les deux parents et ce même après la séparation Et là on voit quand même que le partage du travail a évolué parce que rappelez-vous en 1960 20% du travail au sein de la famille a été effectué par les hommes et à partir de 90-2000 c'est plutôt 33% et dans la sphère du marché du travail les femmes représentent le travail des femmes représente généralement 40% Donc ce qu'on peut en conclure de son travail c'est que les politiques publiques et législatives ont des conséquences sur la place des femmes et des hommes dans les différentes sphères ont des conséquences également sur le partage du travail et sur la conciliation des temps de vie Les inégalités au sein de la famille et les inégalités professionnelles se répondent donc et se renforcent mutuellement Les politiques publiques doivent donc se ségir des deux champs à la fois l'emploi et la famille le public comme le privé et la coparentalité égalitaire permet donc de repenser et de déconstruire les rôles sociaux et les stéréotypes de sexe Mais qu'en est-il vraiment aujourd'hui ? Alors aujourd'hui les couples sont moins nombreux moins inégalitaires dans leur sein mais plus inégalitaires entre eux Avec les avancées manifestes des politiques d'égalité professionnelle le taux d'activité des femmes de 25 à 60 ans a fortement augmenté et est passé de 73% en 1996 à 84% en 2015 Pour autant s'en situe vraiment une répartition plus égalitaire des rôles parentaux pas vraiment parce qu'il y a quand même de fortes inégalités qui continuent de persister dans différentes sphères notamment sur le marché du travail que ce soit en termes de poste occupé de salaire de progression de carrière de retour à l'emploi mais aussi au sein des couples biactifs aussi au sein des couples biactifs et également dans la répartition des tâches qui sont purement domestiques où les femmes réalisent encore la majorité des tâches face à ces différents freins comment arriver à une coparentalité qui soit vraiment égalitaire en ayant déjà des politiques législatiques qui soient réellement effectives des politiques publiques transversales mais également en accompagnant les familles vers le questionnement de leur représentation et de la responsabilité parentale c'est ce que fait principalement le réseau des centres d'information des droits des femmes ou des familles grâce aux multiples professionnels et comme Sophie Digmans qui est médiatrice familiale au CIDF de Nord-Boubert bon donc moi je suis médiatrice familiale et je vais vous présenter une situation vécue de médiation familiale qui illustre la manière dont on peut repositionner les rôles et les responsabilités de chacun des parents de manière équilibrée je tiens à préciser que ce n'est pas une situation de violence conjugale parce que dans ce cadre-là la médiation ne peut pas être possible dans cette situation Juliette et David sont orientés vers notre service de médiation familiale par le juge aux affaires familiales ils sont en cours de procédure de divorce ils ont donné leur accord en audience pour une tentative de médiation familiale je les reçois donc dans le cadre d'une mesure judiciaire ordonnée dans un premier temps je vais recevoir chacune des personnes d'abord individuellement pour un entretien préalable d'information à la médiation familiale au cours duquel je vais leur délivrer une information précise sur la médiation en particulier j'explique vraiment ma posture d'impartialité et de neutralité et d'ailleurs dans l'espace de médiation il y a trois chaises qui sont posées en triangulation pour signifier vraiment l'équidistance lors de cet entretien préalable je prends soin d'instaurer un climat de confiance et d'empathie en écoutant pleinement chacun dans sa perception de la situation et de ce qu'il vit chacun va pouvoir me faire part de ses attentes je les prépare à la rencontre de l'autre en insistant sur le fait qu'ils vont devoir faire un pas vers l'autre je recueille leur accord pour engager la médiation et m'assure de leur libre adhésion alors pour resituer un peu le contexte Juliette et David ont deux enfants une fille de 6 ans et un garçon de 3 ans les parents travaillent tous les deux l'ordonnance du juge prévoit que la résidence principale des enfants est fixée chez la mère et que le père accueille ses enfants un week-end sur deux et un mercredi sur deux et la moitié des vacances scolaires sauf meilleur accord bien entendu entre les personnes précisé par le juge chacun est insatisfait du jugement David souhaite une résidence alternée et donc une semaine sur deux chez chacun des parents et Juliette souhaite ne laisser les enfants à David qu'un week-end sur deux sans les mercredis le couple est donc en conflit sur ce sujet et la communication est rompue entre eux la première séance de médiation a été très difficile dans une ambiance très tendue avec beaucoup d'expressions de reproche l'un et l'autre préféraient s'exprimer envers moi plutôt que de s'adresser à l'autre j'ai reformulé régulièrement ce qu'il me disait pour le faire entendre à l'autre l'écoute a été difficile chacun restant campé et fermé sur ses positions malgré cette première rencontre difficile ils ont finalement voulu poursuivre pour une autre séance lors de la deuxième séance très vite la discussion démarre autour d'un événement du week-end à propos de sacs et linges sales des thématiques récurrentes David montre des signes d'agacement je me tourne alors vers lui et souligne son expression aussitôt il fait part de sa colère il exprime que Juliette agit comme si les enfants étaient à elle il dit avoir l'impression d'être exclue et de ne pouvoir exercer son droit de visite sereinement parce qu'elle a toujours un reproche à lui faire après son week-end je remarque que Juliette semble déstabiliser je lui donne la parole elle répond que les enfants ne sont pas à elle mais que David ne sait pas s'en occuper et d'ailleurs ne l'a jamais réellement fait quand ils étaient ensemble puis silence David a le regard fixe et semble ne pas entendre ce que dit Juliette je me tourne vers David en l'invitant à exprimer ce qu'il ressent il répond qu'il est triste quand il ne voit pas les enfants qu'il lui arrive de pleurer seul chez lui et que c'est une absence difficile à supporter je me tourne alors vers Juliette et l'invite à me dire quel effet les paroles de David ont sur elle elle s'adresse à moi et répond qu'elle ne sait pas quoi dire qu'elle n'imaginait pas qu'il pouvait être triste je laisse le silence se poser laissant la place en quelque sorte aux émotions de chacun puis je reformule en disant David vous nous faites part de votre tristesse quand les enfants ne sont pas avec vous Juliette vous n'imaginiez pas cela vous êtes étonnés Juliette se tourne et s'adresse alors directement à David en disant qu'elle ne réalisait pas qu'il était triste en l'absence des enfants un échange débute entre eux David exprime avec beaucoup d'émotion son besoin de voir plus ses enfants il dit qu'il a l'impression de les abandonner c'est pour cela qu'il a demandé la résidence alternée Juliette très émue répond qu'elle aussi si elle accepte la résidence alternée elle a l'impression de les abandonner d'être une mauvaise mère l'échange a changé ils commencent à se parler directement et font part de ce qu'ils vivent et de leurs sentiments le contact la communication semble se rétablir je valorise cette avancée en partant de ce qu'ils disent je les invite ensuite à échanger sur leur rôle de père et de mère et sur la perception qu'ils ont de la place de l'autre ils se parlent directement ils évoquent leur situation avant la séparation constatant que les rôles étaient définis de façon tacite David exprime qu'il n'arrivait pas à trouver sa place dans l'organisation que Juliette avait mise en place Juliette fait part qu'elle semblait ne pas avoir le choix et exprime qu'elle était seule à porter le quotidien des enfants David peut alors exprimer qu'il souhaite prendre sa place de père dans le quotidien des enfants et que cela passe par les conduits d'école le travail scolaire les activités même si cela nécessite pour lui de repenser l'organisation de son temps de travail Juliette reconnaît la place importante qu'elle donne à ses enfants et que sa vie s'est organisée autour d'eux sans eux elle dit qu'elles se sont perdues lors de ces échanges j'interviens en reformulant et en résumant ce qu'ils expriment chacun de façon à ce que chacun entende bien la parole de l'autre et que chacun se sente compris par l'autre mon intervention les soutient les sécurise et donne de la valeur à chaque expression ils peuvent ainsi se détendre ils sont en situation d'égalité il n'y a plus d'inquiétude une parole plus puissante que l'autre je veille à l'équilibre des expressions et c'est dans cet équilibre qu'ils retrouvent une expression paisible propice à un échange constructif lors des séances de médiation suivantes David et Juliette inventent doucement une nouvelle façon de fonctionner en tenant compte des besoins de chacun je les invite également à se centrer sur les besoins de leurs enfants ils sont d'accord pour dire que les enfants ont besoin des deux parents ils décident d'aller progressivement et en douceur vers une résidence alternée en fin de médiation je conclue c'est très positif donc c'est passionnant ils exprimeront l'un et l'autre leur satisfaction d'avoir trouvé le moyen d'aller vers un réel partage et un équilibre de leurs responsabilités parentales il aura fallu quatre séances de médiation pour permettre à ses parents de construire une cohérence éducative et faire l'apprentissage d'une nouvelle coparentalité une fois la communication reprise entre eux les échanges ont été constructifs et équitables la médiation a permis à chacun de se questionner et de se repositionner dans ce rôle de père et de mère en se respectant mutuellement la médiation familiale a proposé à ses jeunes parents en conflit au sein d'un espace neutre et confidentiel un cadre propice à la reprise de communication à l'accueil des émotions à l'expression des besoins de chacun et au questionnement des rôles parentaux ensemble ils ont pu trouver un accord et labourer une nouvelle organisation ainsi ces parents ont pu faire l'expérience de leur capacité à prendre des décisions ensemble au delà de la séparation à collaborer en dépassant leur conflit conjugal merci beaucoup nous avons souhaité demander à Sylviane Giampino qui est la présidente du Haut Conseil de la Famille de l'enfance et de l'âge de conclure pour qu'elle partage avec nous son expérience de psychologue et de psychanalyste et son souhait qu'à l'avenir les garçons et les filles soient simplement heureux d'être ce qu'ils sont loin de la dictature et les obligations du genre merci Sylviane Giampino bonjour conclure sûrement pas j'ai plutôt de l'art des questions que des réponses et c'est probablement dû à ma double vie qui est que je suis psychologue et psychanalyste dans le champ de l'enfance et je préside au conseil depuis deux ans maintenant et quand même François de Saint-Glis en ouvrant a lancé une question que je voulais lui relancer pour qu'il y réponde parce qu'elle est quand même assez géniale cette question qu'il a lancée pourquoi les différences de sexe sont codées comme pourquoi certaines différences de sexe sont codées comme sexistes et d'autres pas c'est quand même drôlement intéressant ça il est parti des journaux féminins mais on le voit partout moi je partirais d'un constat quand même qui est que quelque chose de quand on entend les interventions sur évidemment chaque fois qu'on parle de violence en descendant de sous-dessous et oui colère oui mais quelque chose de la guerre est à mon avis creusé quand même par des insécurités c'est à dire que quelque chose de la guerre des sexes est creusé par l'insécurité des sexes et la difficulté sur le combat qui est amené sur les stéréotypes c'est la difficulté c'est que le petit humain moi j'ai envie de reprendre l'histoire à l'envers on pourrait dire et si c'était par la fin que tout recommençait puisqu'on était enfin sur les parents maltraitants et puis on a eu ce happy end de la médiation mais on voit que deux mondes on a là deux mondes qui ne se rencontrent pas finalement parce que les parents les pères les parents qui sont dans les extrêmes ils n'y vont pas en médiation ou bien ils y vont par prescription de justice mais le résultat il n'est pas toujours aussi heureux que ça moi je voudrais vous lancer quand même quelques pavés quelques pavés dans la mare là où je me trouve on est sur les politiques de l'enfance les politiques de l'enfance j'entendais dire tout à l'heure que les politiques avaient progressé parce qu'elles étaient basées sur les enfants non non les politiques en France sont essentiellement des politiques familiales et qui ne se posent pas la question même pas la question de leur impact sur les enfants les politiques égalitaires dont il a été question c'est des politiques familiales qui ont pu être mises en place parce qu'il y avait des luttes féministes solides et il ne faut pas compter pour l'instant sur les combats à mener pour les enfants pour faire avancer l'égalité entre les hommes et les femmes parce que je peux témoigner de là où je me trouve que ça intéresse très peu de gens les politiques de l'enfance par contre l'enjeu c'est de pouvoir avoir des politiques familiales féministes qui prennent en compte cette question d'égalité du point de vue des enfants et là c'est la question qui était posée par la table ronde c'est quid de l'éducation des enfants l'éducation des enfants moi je voudrais juste vous donner quand même quand je disais des pavés dans la mare il y a un point de butée quand même c'est que la question des stéréotypes ça n'est pas qu'une question cognitive la question de être une fille être un garçon c'est cognitif c'est social c'est corporel c'est psychologique c'est relationnel c'est c'est un c'est un c'est une galaxie et tous les travaux qui ont porté sur la dimension sociale de l'identité de sexe ou de genre sont ceux qui ont fait le plus avancer la question de l'égalité et on continue on continue c'est clair mais il y a une butée et la butée c'est que au départ pour un enfant il y a une découverte que l'humanité que le monde qui l'entoure il est fabriqué avec des catégories et ces catégories il les comprend avec sa tête tardivement mais il les appréhende très tôt le bébé se rend compte qu'il y a une catégorie masculine une catégorie féminine il mettra les mots plus tard par les sensations par ce qu'il éprouve tout simplement parce que il ne va pas produire le même effet sur son père et sur sa mère du fait qu'il est fille qu'il naît fille ou qu'il naît garçon qu'elle naît peu importe et ça c'est une donne subtile et structurelle de départ qui normalement n'a pas à décider à déterminer une continuité avec cette base biologique mais il est entouré de gens pour lesquels ça c'est toute la démonstration qui est faite par les études le genre le sexisme etc. dans l'éducation c'est que on ne va pas traiter un petit garçon et une petite fille de la même façon mais lui l'enfant il a à se découvrir comme étant un garçon ou étant une fille et je voudrais juste peut-être vous dire on a beaucoup glosé sur la question du pénis pas le pénis etc. mais dans les crèches qui essaient de très tôt éviter les stéréotypes de genre avec les bébés et bien ce qu'elles me disent c'est que on essaie de parler parce qu'il y a un enfant quand même qui a dit à un moment donné et bien finalement la différence c'est que ça n'est pas le même sexe et puis c'est tout mais pour pouvoir dire ça encore faut-il que ça ait été parlé et que ça ait été parlé quand ils sont tout petits au moment ils se posent la question parce qu'à un moment la première question qu'ils se posent c'est d'où ça vient les bébés c'est comme ça qu'ils arrivent à se réaliser comme filles et garçons et ils ont un moment comme ça où il faudrait pouvoir leur expliquer voilà certains sont faits comme ci certains sont faits comme ça et bien dans les crèches des professionnels chevronnés me disent on peut dire à un garçon tu as un pénis mais on ne peut pas dire à une fille tu as une vulve elles disent cette difficulté là donc très tôt très tôt enfin je ne fais que confirmer ce qui a été dit mais très tôt même dans ces établissements qui ont été d'ailleurs visités par Brigitte Grézy pour son rapport les mots sont piégés quand il faut nommer simplement pour les enfants et moi je voudrais aussi vous dire que ça se joue ces choses là autour de 18 mois ça se joue autour de 18 mois et les enfants ils font un petit constat c'est qu'effectivement il y a des trucs qui ne sont pas tout à fait pareils et surtout le grand constat qu'ils font tout de suite après c'est que le corps est percé par des entrées et des sorties en gros ils mettent 18 mois à 2 ans à se sentir tout entier à avoir bâti les bords de leur corps et ils sont les rois du pétrole ils commencent à parler ils courent ils attrapent ce qu'ils veulent etc. c'est la toute puissance et à ce moment là il y en a qui sonnent le glas de la sortie de ce nirvana c'est quand on commence à leur dire oh là là ça ne sent pas bon la couche regarde le joli pot qu'on vient d'acheter je vous parle de choses très prosaïques parce que dans ces questions de sexe il y a des questions de corps qu'on ne peut pas éliminer et alors là là ils commencent à réaliser leur matière elles sortent etc. d'où elles sortent c'est quoi c'est mon corps c'est pas mon corps et il y a ce corps qu'ils ont mis à construire avec des contours et des bords qui est solide qui est autonome qui est fort qui est beau à ce moment là ils prennent conscience des ouvertures donc il y a les entrées les sorties qu'est-ce qui rentre qu'est-ce qui sort etc. et c'est là dessus qu'arrive la question des bébés comment on fait les bébés comment arrivent les bébés et en fait tout simplement les filles comme les garçons ce qu'ils voient c'est la grossesse des femmes bien plus que pénis pas pénis vulve pas vulve et à ce moment là ils rentrent dans une femme de panique avec ses histoires d'ouverture et c'est l'époque des terreurs nocturnes tous ceux qui ont eu des enfants savent qu'il y a un moment la nuit c'est catastrophique et ils dorment encore ils ont les yeux réveillés etc. c'est la grande panique pourquoi ? parce que ces trous là à quoi ça sert d'où sortent les bébés et la seule hypothèse qu'ils ont pendant un temps c'est que ça rentre par la bouche et ça sort par la bouche et là c'est la panique et il y a un best un best of dans les lieux de la petite enfance c'est la chanson des crocodiles je pense que la plupart ici la connaissent ah les crococo les crococo les crocodiles et il y a aussi ce qui est génial c'est que ces crocodiles ils vont disparaître ils n'en parlent plus mais il y en a un qui traîne en sa queue sa queue dans la poussière cette chanson elle est parfaite elle est parfaite parce que il y a la trouille il y a la puissance il y a des trucs qu'on peut traîner dans la poussière qui dépassent mais il y a des trucs qui dévorent et après c'est tous nos contes de fées et toutes nos histoires qui viennent travailler ça qui le labourent mais la suite de l'histoire et bien d'abord on devrait leur discerner des médailles aux enfants à cette période là parce que ils sont quand même sacrément courageux dans leur tête c'est un vrai bazar c'est un vrai bazar et c'est dans ce bazar là que la première éducation devrait pouvoir intervenir c'est au moment de ce bazar là qu'il faudrait pouvoir leur dire les choses mais surtout qu'ils puissent voir autour d'eux qu'on peut se sentir heureux d'être une femme qu'on peut se sentir heureux d'être un homme et que ce plaisir d'être ce qu'on est ne se bâtit pas sur l'humiliation de l'autre genre sur la comparaison agressive avec l'autre genre etc. c'est à dire que les tout-petits devraient pouvoir découvrir avec fierté qu'ils sont garçons ou qu'elles sont filles sans que cette fierté soit conquis sur des comparaisons négatives avec l'autre genre or ce n'est pas tout à fait le cas je n'ai pas le temps de vous donner des exemples qu'on prenne mais qu'on prenne ce n'est pas le cas ce que je peux dire en tout cas c'est qu'ils voient que les femmes portent des bébés dans leur ventre ça facile et un petit garçon m'a dit oui les femmes elles sont les filles elles sont plus fortes elles sont vraiment plus fortes et il avait un pullot vert et sous son pullot vert comme ça il faisait avec ses poings elles sont vraiment plus fortes elles sont vraiment plus fortes et ce ce pouvoir d'enfantement je pense que ça plus un peu plus tard le fait qu'on réalise quand on est un garçon que pour naître on sort d'une certaine partie du corps de la femme et qu'après voilà donc tout ça c'est pour dire que ce n'est pas facile la paix on la souhaite tous mais ce n'est pas la paix à l'intérieur ni pour les femmes ni pour les hommes pourquoi je vous dis ça je vous dis ça parce que les constats les constats c'est que il y a des choses qui avancent mais tout reste au milieu du guet on bute je trouve que depuis une vingtaine d'années on bute Françoise Bouillot dit on le sait les recherches sont là la décision politique doit se prendre mais même quand les décisions politiques se prennent elles ne sont pas appliquées donc nous butons nous butons sur quelque chose et j'invite quand même à repérer que les solutions en tous les cas les voies de traverse qui ont permis d'avancer c'est évidemment le sexe social c'est la prise de conscience du genre ça a été la guerre des sexes et c'est sûrement qu'il faut continuer un peu pour certains domaines mais c'est comme si on est en train d'essayer de trouver la solution de l'égalité entre les hommes et les femmes par la réduction de la différence entre les sexes et là je pense que autant les hommes que les femmes sont en train de buter de freiner car tout le monde à la trouille de ça et les hommes probablement plus que les femmes pas seulement parce qu'ils sont attachés à leurs privilèges qu'ils ont tout qu'ils sont heureux que non pas seulement pour ça bon j'ai pas trop le temps de développer maintenant pour conclure mais à l'occasion on parle de l'androcentrisme mais je voudrais dire que les politiques publiques elles sont elles sont pas fémino-centristes elles sont materno-centristes c'est-à-dire que nos politiques de la famille sont des politiques basées sur la maternité le primat du maternel etc et c'est très difficile de faire bouger ça y compris quand on essaie de le faire bouger quand j'essaie de le faire du point de vue des besoins des enfants qui ont besoin autant de leur père et de leur mère de proximité corporelle quotidienne de soins etc on a parlé des tâches ménagères c'est un des leviers mais c'est pas le seul et peut-être juste un dernier un dernier point les enfants sont jaloux les filles sont jalouses des garçons les garçons sont jaloux des filles c'est pas tellement qu'ils sont jaloux de ce que l'autre est c'est qu'ils sont jaloux de ce que l'autre a et c'est pas c'est pas le pénis les seins le machin c'est que on a fabriqué une société où ce qui a de la valeur c'est ce qui se voit c'est ce qui se compte c'est donc ce qui se possède et ça je ne crois pas qu'on pourra travailler sur l'égalité entre les femmes et les hommes sans travailler en même temps sur des transformations profondes du système de référence sur ce qui a de la valeur voilà je m'arrête là dessus merci beaucoup pour avoir beaucoup de trucs que vous avez évoqués et qui donnerait vraiment envie de les parcourir avec vous j'espère votre voix merci 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 merci